... Bonjour, à l'occasion des Journées du Patrimoine, le musée Maé de Rottier rend hommage à Édouard Maé, peintre de renommée internationale, à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition. Le musée a été mis en place en 1988, ça veut dire qu'à l'initiative du maire de l'époque, qui était M. Aigu, l'idée de faire quelque chose en souvenir d'Édouard Maé. Donc, il est évident qu'il fallait trouver un local. Les seuls endroits disponibles, enfin, où il y avait vraiment des tas d'archives et des tas de tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, ces salles ont été restructurées, refaites, et du même coup, on a pu disposer les toiles. Alors, il faut quand même savoir que la disposition des toiles dans les deux salles est à la volonté du peintre. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de les mettre comme ça. Par exemple, là, Édouard Baé et son épouse Monique sont face à face. Ça veut presque dire que... On peut le penser, tout au moins, parce que rien n'est écrit nulle part, mais on peut penser qu'ils accueillent les visiteurs et qu'ils sont là face à face, en se faisant un clin d'œil pour l'éternité, quoi. Il a été à l'École des Beaux-Arts de Rennes. Il y est entré à l'âge de 17 ans. Puis, il a préparé le concours d'entrée à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il y est resté à peu près trois ans. Là, à ce moment-là, il avait une notoriété qui commençait. Il était l'un des plus jeunes peintres. Il est rentré sur Rennes, où il avait un atelier. Et ça a été une période difficile pour lui. Il donnait des conférences d'histoire de l'art. Il donnait des cours à des étudiants. Il a fait, à cette époque-là, le portrait de personnalité renaise. Puis, les choses ont été mieux. Il a eu un bel atelier. Finalement, c'est la période où il a fait essentiellement toutes les peintures sur Retier, sur ses environs. Il a réussi à acheter la maison de Deuchamp-Plaisir. Il s'installe en 48, définitivement sur Retier. Le musée Édouard Maher enferme une cinquantaine de toiles, ainsi que des bois gravés et des cartons. En fait, ce sont les dessins échelle 1 qui ont permis la réalisation des vitraux de l'église du Thaï. Alors, ces dessins étaient un petit peu tombés dans le domaine des oubliettes, j'allais dire. On les a retrouvés dans un fond de placard. Et j'ai pensé, enfin, nous avons pensé qu'il était dommage de les laisser rouler comme ça dans un fond de placard, qu'il fallait les montrer au public, parce que personnellement, moi, je reste époustouflé, je reste ébahi quand je les regarde. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment très, très beau. Alors, on pourrait rétorquer qu'ils ne sont qu'en noir et blanc, oui. Eh bien, écoutez, je dirais qu'il faut faire, il faut laisser vagabonder son imagination pour y remettre les couleurs. Il faut s'en approcher. Alors, c'est une technique très, très particulière. On pense aussi, mais on n'en a pas de certitude, parce qu'Édouard n'a rien laissé comme trace écrite, mais on pense que ça a été peint avec la technique des faïenciers de Quimper, c'est le putoisage. C'est-à-dire qu'on a un gros pinceau rond et on tamponne la toile. C'est ce qui explique toutes ces petites aspérités que l'on voit quand on s'approche de la toile et qui donnent du relief. Alors, ensuite vient une de ces œuvres majeures, ce sont les œufs, les œufs qui ont été achetés par l'État, avec une technique un peu similaire, mais où il y a énormément de fondue, parce qu'il a utilisé très, très peu de couleurs. Le blanc, le gris, le noir, eh, eh, on dit le noir, mais aussi un tout petit peu de bleu, parce que cette casserole, c'est une casserole que l'on trouvait à l'époque dans toutes les familles. Ce bleu émaillé. Michel Clouet, maire de Retier, a bien connu Édouard Maé. Toute petite, puisque je suis originaire de Retier, et comme j'habitais très loin en campagne, je restais pendant l'année scolaire chez ma grand-mère. Ma grand-mère habitait rue Colonel Dain, juste en face le presbytère aujourd'hui. Édouard Maé habite rue Colonel Dain, pas très loin. Et le soir, c'était le grand monsieur avec sa blouse blanche, une ficelle autour de la taille, ses sabots, sans chaussettes, ça il m'impressionnait, parce qu'il me faisait froid, et qui se promenait, et qui, disons un peu mystique pour moi, la petite fille que j'étais, je me demandais qui c'était ce monsieur mystérieux, pas tout à fait habillé comme les autres, qui rêvaient, un peu pour moi. Et puis après, j'ai eu l'occasion de le redécouvrir de façon plus différente, donc quand il a fait déjà don de ses oeuvres à la mairie, mais j'ai eu l'occasion de converser différemment avec lui. Et c'est vrai que même j'avais été très, très contente, quand il a ouvert ce musée, il m'avait dédicacé le livre de ses oeuvres que j'avais acheté, que j'ai toujours à la maison, avec sa grande écriture et sa grande signature, qui m'avait toujours aussi impressionnée. Le musée est ouvert toute l'année, il est situé au deuxième étage de la mairie, visite libre ou commentée sur rendez-vous, et la soirée d'hommage est donc programmée vendredi 14 septembre à partir de 20h30. Sous-titrage ST' 501